On a des on a des nouveautés on a des rumeurs mais là on va parler de ce qui est sûr JDG, Yagao n'est plus, Yagao s'en va de JDG Alors bon on sait que JDG donc sont ceux qui ont fini premier qui était le premier slot de LPL au Worlds Bon moi il faut dire que c'était mes favoris des Worlds J'ai suivi les play-offs de la LPL J'ai vu JDG, TES deux fois en 3-2 c'était des matchs sublimes On a vu des TES gagner contre des JDG alors qu'ils avaient l'Elder Des dingueries où je me disais mais qui peut prendre la LPL et j'ai vite déchanté Comme beaucoup de LPL enjoyers quand j'ai vu T1 et DRX Mais en tout cas on a Yagao qui sort, il faut savoir que Yagao était quand même un des joueurs Qui pendant la LPL a failli être élu MVP du split Donc c'est pas n'importe qui quand même Yagao Mais Yagao s'en va et on a des rumeurs On a quelques rumeurs qui arrivent Comme quoi le roster de JDG va changer et ce roster ça serait Nightomid Et rouleur à la place de Hope Donc voilà pour l'instant c'est des rumeurs, rien n'a été annoncé, rien n'est sûr C'est de la rumeur mais ça fait bander un peu Voilà, ça fait un petit peu, voilà, la barre est toute dure là Et puis la thune que t'as du mettre là-dedans pour assembler un roster pareil C'est un truc de fou quoi Ah ça c'est clair, en plus c'est un rouleur qui abandonne son pays natal On connait la guerre entre Corée et Chine Donc c'est une vraie belle trahison Mais on aime ça nous C'est un peu à la Game of Thrones Vous voyez là c'est le changement de siège On va complètement trahir notre nation pour avoir un meilleur poste de l'autre côté Mais en tout cas c'est une line-up qui fait rêver Qu'est-ce que vous en pensez vous messieurs ? Tu dis meilleur poste de l'autre côté Il n'était pas non plus mal loti chez JDG Ah non il n'était pas mal loti, c'est clair Malheureusement ils se sont fait zécadif Mais rouleur avec JDG, ça a fait de belles choses Pour moi c'était la bombe du mercato avant cette news là Que rouleur quittait JDG La bombe du mercato asiatique en tout cas Du coup ils débarquent au LPL Bon après pour l'instant encore une fois On rappelle que ça c'est de la rumeur Donc doucement, ça peut ne pas se vérifier Généralement il n'y a quand même pas de fumée sans feu Et bah oui, oui Qu'est-ce que je te dise à part que ça fait rêver Il faudra qu'on fasse Je pense qu'on le fera une émission Quand on aura tous les roasters complets Comme on avait fait un peu je pense pour le LEC Sur la LPL, la LCK etc Pour qu'on puisse regarder un peu tous les roasters dans leur ensemble Donc il faudra avoir un peu la concurrence Mais sur le papier ce roaster oui Il peut éteindre n'importe qui en LPL déjà Et ces champions de LPL matériel sont de soucis Moi ce que je trouve très intéressant Et d'ailleurs ça a été dit dans le chat C'est que c'est strong side à tous les postes Et genre je trouve ça assez vrai Alors rouleur Je trouve qu'on l'a quand même beaucoup mis sur un piédestal Ce qui n'est pas nécessairement faux Quand tu vois les résultats du gars Le passif, le vétéran etc Mais on est quand même Je pense qu'on lui demande surtout d'être aigu Je pense que là ce qu'on va lui demander dans ce roster là C'est d'être très aigu Et que la belle part Moi l'info qui m'a fait le plus tilter C'était limite par rouleur dans cette annonce de roster C'était plutôt Knight Parce que je trouve que c'est un très très bon successeur à Yagao Qu'il est capable d'aller plus loin et plus haut C'est un joueur, un midlaner qui a inspiré beaucoup de personnes aux quatre coins du monde Qui a fait beaucoup de bruit il y a un ou deux ans Quand on l'a vu arriver sur la scène des Worlds Je ne me rappelle plus C'était trois ans ? Oui Depuis 2019 Il était chez Fnatic quand ils se sont fait Riversweep au Worlds C'est pour ça ? Il était déjà chez Top eSport lorsqu'ils ont Riversweep Fnatic au Worlds C'est pour ça Le trauma C'est exactement ça C'est exactement ça le trauma Donc bon voilà Ce que je trouve intéressant aussi C'est qu'il est chinois en fait Et qu'il y a quand même cette idée Comme quoi les meilleurs midlaners au monde sont coréens Et Knight fait un peu mentir ça Donc je suis Si ce roster se fait Et qu'ils arrivent à aligner le chèque pour le faire Parce que bon là le truc il coûte des millions Ça pourrait être vraiment intéressant Je rappelle juste Après je te relaisse la parole Lillian Je rappelle juste que ce n'est pas confirmé Qu'on a eu le départ de Yagao Mais qu'il n'y a pas Le départ de Hope n'a pas été annoncé Donc pour l'instant Ce ne sont que des rumeurs Et que LPL Wuloo n'est pas Wuloo Il est suivi par Wuloo Mais ce n'est pas Wuloo On ne sait pas qui c'est encore On descend un petit peu quand même Vas-y Lillian Je vais juste dire Ruler On sait qui te le dit Par contre il est arrivé en fin de contrat Il est free agent Ou il est encore sous contrat Enfin il est release de son truc guillemets Est-ce qu'il faut débourser de l'argent pour le choper Ou est-ce qu'il était free agent Alors je te donne l'information Il est free agent Non non il est free agent Novembre 2022 Je l'ai sous les yeux Ça a été mis à jour Dans tous les cas le salaire doit être mirobolant Au delà du buyout Mais bon ça change D'ailleurs ça c'est un truc En gros on peut en parler je pense vite fait Mais on se dit C'est presque un autre débat Mais j'ai l'impression Qu'il y a énormément de joueurs Qui partent gratuitement Dans l'écosystème LOL Ce que je vois très peu arriver Dans le football par exemple Moi qui suis pas mal le foot J'ai l'impression Qu'il y a tous les ans Des top players Qui se retrouvent à partir gratuits Et j'ai du mal à le comprendre Bah moi il y a un truc Que je trouve bien En fait c'est que T'es vraiment cette logique de contrat Qui dit que Quand t'arrives à la fin de ton contrat T'es free agent Tu n'appartiens plus à une organisation Et que du coup A partir de là C'est le joueur Qui peut tout contrôler Et tout jouer D'une manière générale Il peut dire Écoutez les gars Moi j'ai prévu de re-signer avec Genji C'est quoi votre propal Voilà Il peut y aller Avec les clés en main Maintenant Et je trouve ça très bien Maintenant Et s'il arrive à se faire signer Un bonus là dessus Je trouve ça même encore mieux Donc Le problème aussi C'est qu'on n'a pas vraiment A l'international Déjà le truc C'est qu'on a un écosystème Qui est très complexe Donc que ce soit en Europe ONA Dans toutes les régions Majeures ou mineures En fait On ne sait pas trop On n'a pas trop d'informations Sur les salariés cap Il n'y a pas vraiment De salariés cap La valeur d'un joueur Ce n'est pas clair non plus On ne sait pas Comment on peut vraiment Estimer la valeur d'un joueur Ce qui donne du coup Lieu à des situations De contract jail Lorsque ton contrat N'est pas terminé Et que tu n'es pas free agent Et qu'ils emprisonnent Des joueurs Et ce n'est pas possible Donc Si on devait juste conclure Sur moi En tout cas Si je devais juste conclure Sur ce sujet brièvement J'aimerais encore une fois Plus de transparence De la part des organisations De la part de Riot D'une manière générale Et éventuellement Je comprends Qu'ils ne le fassent pas Pour le moment Parce que c'est nécessaire A l'écosystème De permettre aux organisations De gagner de plus en plus De thunes pour être viable Bla 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 Mais à un moment donné Je pense qu'il va falloir Faire comme en NBA D'ailleurs le système De la NBA Si vous ne le connaissez pas Moi je le trouve génial Avec les rookies Qui sont dans une liste En fonction de leur performance Et après les équipes Peuvent choisir En fait c'est Si vous êtes dans le bas Du classement de la NBA Vous avez sélection en premier Sur les rookies Les plus prometteurs C'est la grave quoi Et donc ce système là Fait que En permanence Tu renourris la compétitivité Avec des vétérans Qui sont locs En général Au sein de certaines organisations Depuis très longtemps Et les rookies Qui débarquent Et qui sont très prometteurs Bah finalement C'est le bas du classement Qui a droit en premier Donc je pense que Dans l'univers de LOL Et cet exemple là Le montre assez bien On a besoin De ce genre de système là Pour rajouter des règles Au jeu Au jeu du mercato Parce que là C'est trop chaotique Je veux juste préciser un truc C'est que Effectivement c'est très bien Pour les joueurs Qu'ils puissent partir frais agents Et que ce soit un peu Les maîtres de leur avenir Dans la plupart des cas Surtout quand on voit Quand c'est pas le cas Comment les orgues Les traitent en e-sport Ce qui n'est pas forcément Le cas dans le sport Mais c'est plus Au delà de ce que j'en pense D'un point de vue Est-ce que c'est bien ou pas Juste je trouve Que c'est une anomalie En fait Tu vois dans l'écosystème Je trouve que Je me dis quand même Les orgues Mettent pas assez Parfois la prio Sur Quitte à avoir des contrains Un peu plus longs Mais savoir que tu vas Rélise ton joueur Deux ans avant Tu vois C'est juste une anomalie Que je repère Quand on voit ça Justement la LCK Moi j'en avais parlé Dans une de mes vidéos La LCK a introduit Il y a quelques mois Plusieurs systèmes Notamment la rookie Development Close Enfin bref En gros Je vous ai parlé Les détails Je vous encourage A aller regarder Ma vidéo à ce sujet La manière que j'avais De percevoir Ces règles C'est que En apparence L'objectif C'était de protéger Les joueurs Derrière C'était de permettre Aux organisations De se faire plus de bif Et de contrôler mieux Le système Avec une KESPA Donc la Korean Esports Association Qui contrôlait tout Absolument tout D'une manière Presque scandaleuse Notamment Une des clauses Que je trouvais moi Qui m'avait beaucoup dérangé C'est la clause Des agents Qu'en fait Le système fait que Maintenant C'est la KESPA Qui contrôle Le concours Entre guillemets L'examen Pour devenir agent Officiel de la LCK Et que Du coup Ce qui se passe C'est que T'as un conflit D'intérêt Parce que Déjà Tu payes Pour passer L'examen D'agent Sachant qu'il faut Parler coréen Pour le faire Donc si tu parles Pas coréen C'est à dire Pas d'agent International Pour des joueurs De haute Haut calibre Comme des fakers Ce genre de trucs Donc déjà T'es baisé Et après ça En plus de ça C'est que Tu es censé Il y a un conflit D'intérêt Parce que Tu es censé Protéger un joueur Néanmoins Tu rends des comptes A la KESPA Donc ça veut dire Que tu peux pas Protéger le joueur Contre fondamentalement L'organisation numéro Un Qui gère tout Donc il y a Des magouilles Qui vont venir Sans pour autant Parler de corruption Immédiatement Quoique On connait un petit peu L'écosystème coréen Donc moi Ça m'avait beaucoup dérangé Ce genre de système là Donc j'aimerais Beaucoup 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 Qu'au niveau du mercato International D'une manière générale Riot Games Rentre un peu là dedans Et disent Écoutez les gars On va instaurer Des nouvelles règles Parce que là C'est trop le bordel En fait Ça rejoint le débat Qu'on avait la dernière fois De toute façon Sur les contracts Il faut plus d'ordre Oui Est-ce qu'on enchaînerait pas Rappel